Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 186 et on va enfin pouvoir finir ma super table de nuit avec lumière intégrée Allez c'est parti ! Lors de l'épisode 184 on avait fini la structure du meuble Là on va tenter de le finir Et d'abord je marque avec un feu de l'emplacement de la plaque de soutien de ma super lampe à l'aide Avant de la dévisser et de la mettre de côté Même si le plateau est plutôt correctement découpé certains bords dépassent un peu Et je vais tenter d'utiliser une nouvelle fraise pour ma défonceuse Une fraise à affleurer pour régler ce problème Le principe de cette fraise est relativement simple Les lames sont du même diamètre que le roulement Donc si le roulement vient épouser la surface Les lames couperont un tracé identique Diablement efficace pour enlever les défauts de coupe Et avoir un résultat nickel Bon malheureusement mon panneau de contreplaqué est plus épais que la hauteur de ma fraise Donc obligé de faire deux passages Mais un outil génial pour égaliser tout ça On continue dans le travail de rectification Dans les endroits où la défonceuse ne peut pas passer J'utilise ma scie japonaise Plaquée contre la surface Ce qui fait référence Et permet de se séparer du bois superflu Là aussi super pratique Toutes ces découpes me montrent à quel point Mes découpes sont très largement approximatives Chose qu'il va falloir que je résolve d'ici peu Garnier, réajustement de longueur Avec le deuxième niveau sur le côté Où là aussi j'utilise mon nouvel outil génial Avec ma défonceuse Maintenant que j'ai pu effacer les différences de découpe Les plus marquantes On va pouvoir poncer En commençant avec un grain 80 plutôt agressif Justement pour finir d'éliminer les potentielles différences entre les surfaces Il reste encore les endroits autour des pieds avec de vilains vides Que je vais remplir en utilisant des chutes de bois Un peu de colle Et je les laisse sécher tranquillement Et dès qu'ils sont secs Je coupe l'excès avec ma scie japonaise Qui décidément vaut clairement l'investissement Je marque la profondeur des dernières pièces à placer Et je les découpe avec des chutes Bon par contre utiliser le molde que je fabrique Comme support de découpe palide et du siècle en fait Je reviens donc sur mon pseudo établi Pour finir de découper mes 4 morceaux A la profondeur voulue Et là rien de plus simple Je marque la longueur Coupe mon morceau de CP Pose un peu de colle Et viens fixer le morceau à son emplacement Et je fais ça pour les 4 espaces restants Maintenant que les réparations ont été faites Et que j'ai mis un sacré bordel dans ma grotte On va ranger et nettoyer un peu Il reste encore plein de trous de vis et d'aspérité Donc je vais utiliser du mastic pour boucher tout ça Je mélange le mastic avec son durcisseur Et c'est parti Ça paraît pas comme ça pour un meuble aussi petit Mais entre les trous de vis et j'en ai mis plein Et les petits espaces entre les planches Et ben ça m'a pris tout le reste de mon pot de mastic Dès que le mastic est sec je ponce tout ça Pour essayer de fusionner la surface du bois et le mastic Ensuite je repasse encore une fois avec ma ponceuse Avec un grain plus fin Mais surtout je casse tous les angles de toutes les surfaces Pour avoir un rendu plus sympa au toucher Maintenant que le meuble a été mastiqué et poncé On va commencer à peindre Avec un pot de peinture blanche toute basique Et des pinceaux Bon comment dire ça simplement Ouais ben la peinture c'est vraiment pas ma spécialité Encore à la bombe ça va Mais la manipulation du pinceau pas super gagnée En même temps ici rien de bien compliqué C'est la première couche Donc je badigeonne mon meuble Pour lui faire absorber la peinture blanche J'attends quelques heures que la peinture soit sèche au toucher Et je badigeonne l'autre côté du meuble Quelques jours ont passé et il est temps de se réattaquer au projet Et à le finir Et donc un petit coup de ponçage de tout le meuble Histoire de virer les imperfections restantes De la première couche Et une nouvelle couche de peinture Toujours pas ma spécialité Mais j'essaye de faire au mieux J'aurais pu reponcer et repeindre 25 fois le meuble Mais le résultat me suffit Donc je refixe la plaque Et je vais installer mon meuble dans ma chambre Le résultat Bien de loin Et loin d'être bien Mais vu mon utilisation et mon sens esthétique Ça m'ira très très bien Ça s'allume Et ça charge même mon portable Donc c'est tout bon pour moi La deuxième partie de cette construction Et c'est la partie la plus chiante La finition J'ai réparé une partie des erreurs que j'avais fait lors de la construction Et surtout j'ai poncé, j'ai mastiqué et j'ai peint Et ça je l'ai fait au moins deux fois Et c'est pas complètement idéal Pour avoir un résultat vraiment nickel Il aurait fallu que je mastique encore Que je ponce encore au moins deux, trois fois Et que je remette une couche de peinture entre Pour être complètement honnête J'ai autre chose à foutre Et pour moi c'est suffisant Parce que c'est pour moi, c'est pour ma chambre J'aurais pu faire mieux si j'avais un peu planifié Si j'avais planifié de façon plus correcte déjà la construction de la structure Ça m'aurait permis de faire moins de ponçage, moins de masticage Et surtout d'avoir un résultat Avoir un résultat un peu moins pourri en fait Ça n'empêche, c'est pourri pour certains Mais pour moi c'est déjà très très bien J'ai réussi à faire quelque chose qui marche Ça c'est carrément bien Le choix de la peinture blanche Était pas spécialement la couleur la plus appropriée Puisque chaque petit détail se voit énormément Un autre élément aussi super important C'est que le réajustement avec la défonceuse Et le... Je sais pas comment ça s'appelle Mais en tout cas ça marche ultra bien Il faudrait que je m'en rachète d'autres des plus grands Parce que celui-là était trop petit J'ai dû faire deux passes Mais en tout cas c'est un truc qui est génial C'est à dire qu'à partir de maintenant Si j'ai des assemblages à faire Je vais les découper un tout petit peu plus large Et ensuite je les réajusterai avec la défonceuse Ça c'est vraiment cool Globalement même si le résultat est pas génialissime Il est plus que correct pour moi Et moi ça me va très bien Et au passage j'ai appris énormément de choses J'ai appris qu'il fallait que je prévoie un peu plus mes constructions Qu'on pouvait les rattraper Mais ça prenait énormément de temps Comme d'habitude bien sûr Si vous avez des questions, des insultes Vous connaissez la procédure E-mail, Twitter, Facebook, Instagram Tu laisses des commentaires Et bien sûr tu t'abonnes Un épisode qui m'a pris beaucoup plus de temps que prévu Surtout avec les temps de séchage Mais je suis satisfait On va essayer de réutiliser toutes les choses qu'on a apprises Dans cet épisode Pour de futurs épisodes Pour que ça se passe moins mal Voilà J'espère que cet épisode vous aura plu En attendant le prochain Inspirez-vous, faites des trucs Et que la barbecue soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada